... Hier soir, nous étions ici. Nous avons rendu visite au Brûlé. Le bilan provisoire fait état de 8 personnes brûlées. Des degrés très élevés. Ils sont dans un état assez critique. Sur le 8, il y en a une qui a perdu la vie. Il est mort depuis hier soir. Et en dehors de 7 qui sont hospitalisés, il y a deux bébés qui étaient, eux, noyés, mais on les a sauvés. Leur santé est en bon état. En tout cas, on voit que la prise en charge est excellente. Alors, c'est un drame qui est arrivé suite à un incendie, même à une explosion dans une balinière où on avait stocké des fuites de carburant. Quelques temps après, le gérant a pris un coup de fil. Et dès qu'il a décroché son téléphone, il y a eu cette explosion-là. Donc, on peut parler aujourd'hui des 8 blessés graves, dont un qui a perdu la vue. Donc, il en reste 7 qui sont là, en train d'être soignés. Et le président de la République a décidé que tous les soins soient pris en charge par le gouvernement de la République. C'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les familles qui sont en détresse. J'implore le Dieu Tout-Puissant afin qu'ils puissent guérir ceux qui sont hospitalisés ici. Et nous espérons que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, ils vont pouvoir s'étirer d'affaires. Merci.